bonjour à tous et amis c'est chris et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre titanic de chez les glumos avec le pack numéro 2 et numéro 3 4 et 5 si cette collection vous intéresse dans la description vous avez le lien pour vous y abonner le lien du groupe facebook de construction et on pense à s'abonner à la chaîne avant de commencer cette vidéo alors avec ce pack 2 on a eu aussi le booster donc où ils nous mettent le détail donc l'histoire derrière le titanic ce qui aura dans les magazines le dit d'assemblage détaillé dans le prochain envoi donc le pack 2 que l'on va voir aujourd'hui les cadeaux donc pour rappel le classeur il est là on va le voir juste après la cale de ponçage la micro perceuse la pince et le socle d'exposition donc que je sais plus dans quel envoi on va les avoir on va regarder ça tout de suite donc dans le prochain colis on aura la cale de ponçage ensuite dans le cinquième envoi on aura l'étau à pivotant et perceuse la pince ce sera dans le septième envoi et la base dans le dixième on a tout le détail par ici de notre modèle avec les canaux de sauvetage hublot en enfilage donc la cote est une construction classique en mdf elle a deux bois décheminé détaillé mât et grémant donc là notre poster fait 81 cm mais notre maquette finie fera s'enceinte de loin nos hélices le pont en bois des détails superbe l'éclairage intérieur les feux de navigation vraiment un très beau modèle donc on a eu notre classeur en cadeau donc j'ai déjà mis le fascicule numéro 1 dedans on l'avait pas vu on va le voir maintenant une aura de lutte et tragédie donc une réplique de première classe donc là ils nous remettent exactement ce qu'on avait tout à l'heure donc un pont en bois grémant détaillé longueur totale donc le véritable titanic mesuré 269,06 m donc lui va faire 108 cm habillage en bois détail du pont variété de matériaux des éléments mini mc vraiment être superbe donc c'est le système de levage les tanneaux de sauvetage les hélices en métal l'éclairage intérieur les chaînes d'encre les feux de navigation les signaux de sécurité le pont de bois donc l'assemblage du modèle donc les outils tu auras besoin donc tu as la poncée pinceau diverse micro perceuse pince loupante du papier de verre et un papier règles tu terres et terres papier buvard lime plate pince de serrage colle contact de la cessage rapide petite lime cloueur mini marteau pince mini scie poinçon pince plate pince ronde coupe fil mini pieds à coulisses on aura toute une base pour pouvoir le mettre pendant la construction dès qu'on aura franchi une certaine étape vous pourrez commencer à peindre votre modèle tel que ton c'est pratique le modèle achevé on tifra 108 cm une largeur de 13,8 cm hauteur niveau cheminée 29 cm un poids de 2,2 kg mdf et bois matériaux éléments fitz accessoires métal moulé bois laiton aluminium et plastique 144 kits et 30 envois donc le titre numéro 1 tourne le jeu vu le 2 ensuite dans les chroniques du titanic qui nous parle des navires visionnaires la vie à bord donc la vie en première classe la blague balle line la blague balle line l'insubmersible molly brown donc qui est juste là dans le film embarquement à bord du titanic et là pour ce numéro 1 le numéro 2 donc notre type numéro 3 le 4 et le 5 que nous allons voir dans cette vidéo donc le résultat fini à la fin du 5 le 6 et le 7 on verra ça dans une prochaine vidéo les chroniques du titanic en construction les typages du titanic la navigation à vapeur laurence brisselet un militant pour la sécurité du rêve à vendre et ce qu'il y aura dans notre prochaine envoi avec les numéros 8, 9, 10, 11 et 12 alors il y en a plusieurs qui ne savent pas comment mettre les magazines d'un classeur donc ce qu'on fait c'est qu'on vient récupérer donc ça c'est accroché ici à chaque fois donc vous venez détacher les deux tirs vous venez prendre deux attaches donc là vous avez toute une lignée de trous donc là on va mettre dans le deuxième voilà il faut que ça passe dans le milieu de votre magazine pareil en bas dans le deuxième et voilà c'est accroché dedans voilà les pièces de notre numéro 3 de ces titanic on a en premier le cadre numéro 4 en B c'est le cadre numéro 5 avec les bouts arrondis en C c'est le joint de renfort de la faustille il y en a deux en D on a le milieu de la faustille avant et en E on a la grande flèche de grue on commence par poncer un petit peu le cadre numéro 4 on reprend notre ensemble précédent on va mettre un peu de colle juste ici pareil de l'autre côté sur les parties ici en montant on vient le mettre en place juste ici on met bien ça à 90 degrés voilà déjà pour celle là on prend la baie on y fait la même chose sauf qu'en haut on le fait que d'un côté on voit déjà pour ici on prend notre première plate de jonction ça vient de s'aligner juste ici comme ça il faut voir de l'autre côté en premier on voit ça y va bien donc là on va être à peu près un peu plus de la moitié on va mettre de la colle tout le long ici on va remettre ça en place comme il faut là et on y met une pince pour le tenir pour l'instant on pense à bien l'ajuster pour que ça tombe pile on va aller tout de suite si ça s'emboîte bien ici ça va y aller nickel donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mettre de la colle par là on vient le mettre en place ce qu'on va faire en attendant c'est qu'on va poncer la deuxième ici on vient enduire ça de colle on va mettre notre deuxième partie on remet nos pinces et donc voilà pour cette étape numéro 3 donc ça y est on commence déjà à prendre un peu plus de longueur je vais laisser ça sécher tranquillement alors les pièces de notre numéro 4 donc en A c'est celui là c'est le cadre numéro 6 en B c'est le cadre numéro 7 en C c'est la proue du pont inférieur en D c'est une latte de 4 mm par 4 et en E on a une encre on commence comme d'habitude par poncer un petit peu notre bois on va mettre de la colle juste ici pareil de ce côté là et on en met également ici de chaque côté on vient mettre notre cagre en place on enlève notre excédent de colle on vient faire pareil ensuite par ici voilà pour cette étape 4 qui est terminée notre étape numéro 5 en A on a déjà notre cagre numéro 8 en B c'est le renfort du pont avant en C c'est les deux mêmes c'est les bandes de renfort de la proue en D on a une latte et en E on a une triple hélice on fait comme on fait à chaque fois on ponce ça un petit peu on vient appliquer de la colle juste ici donc on continue comme à chaque fois on le met en place au bout ici on vient ensuite sur la partie avant juste ici on va y mettre de la colle tout le long là et notre renfort B comme ça ici on va venir ensuite poser le restant de nos lattes donc c'est pareil on va mettre de la colle partout et enfin on vient positionner nos lattes à chaque fois on va ensuite détouper l'excédent de la colle Sous-titrage ST' 501 ... 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